Vous cherchez le NIC Plus Ultra de la moto? Eh bien, je pense qu'on l'a trouvé, Marc. On s'est rendu chez Monette Sport à Laval pour voir la Ducati Desmosedici. Quelle machine extraordinaire! Quand on a commencé à changer les règlements pour introduire le 4 temps en Grand Prix, un des objectifs, c'était on va prendre des machines de course puis on va en faire des machines de rue. Les manufacturiers disaient, ah oui, on veut tous faire ça. Il y en a un qui l'a fait, c'est Ducati. Ducati ont pris les derniers modèles de l'année 2006, des 990cc. On sait qu'ils ont construit la 800cc qui est championne du monde en 2007. Mais en 2006, il y avait un petit Italien sur une Yamaha qui avait causé des problèmes. Un petit Rossi? Oui, oui, Rossi, c'est ça. Tout ça pour dire qu'ils ont en fait produit une machine de rue mais qui est basée sur la technologie, la géométrie du moteur de course et c'est une oeuvre d'art. C'est la seule chose qu'on peut dire. Ce n'est pas seulement une moto performante, c'est une moto magnifique. C'est une oeuvre d'art. Parlons des spécifications de la moto, c'est hors du commun. C'est totalement hors du commun parce que l'allumage est un allumage de course très puissant. Le tableau de bord donne beaucoup d'informations différentes. La structure du moteur est telle que tu peux défaire la boîte en sortant une cassette pour changer les engrenages plutôt que de jouer avec les braquets puis là être obligé d'allonger ou raccourcir la chaîne, qui change la longueur du bras scillant, qui affecte le comportement de la machine. C'est très technique. C'est très technique et ça tourne 15 000 tours minutes au moins et ça a un bruit absolument superbe. C'est vraiment très spécial. Le prix est spécial aussi, mais mon Dieu, que vous en avez pour votre argent. On parle de 85 000 $. Ça, c'est si les gens sont de bonne humeur chez Ducati, ils vous le donnent 85. Sinon, vous êtes mal commode. Peut-être un peu 85 et demi, mais oui, c'est à peu près dans ces eaux-là. Si on veut comparer à la voiture, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près l'équivalent de s'acheter une F1, mais avec des lumières et des clignotants? Toute comparaison est difficile, mais en termes de rareté, c'est comme s'acheter une Ferrari Enzo, mettons, qui est en fait une F1 adaptée pour la rue, si vous voulez. Donc, c'était pas mal comme analogie. Oui, c'était une bonne comparaison. On va parler du gabarit, parce qu'on ne peut pas parler de MotoGP sans parler du gabarit de ces gars-là qui font en moyenne 5 et 5, 5 et 4, 130 livres autour. C'est pas tout le monde qui fait comme ça. C'est pas tout le monde. En fait, on a fait des concessions pour une machine de rue par opposition à une machine de Grand Prix où est-ce que, bien, vous faites combien, M. Stoner? 5 et 3. On va vous ajuster la machine pour votre gabarit. M. Rossi, vous faites 5 et 7, 5 et 8. Le gabarit est ajusté. Ici, on fait un gabarit un peu plus universel parce que nous, Nord-Américain, on est un peu plus solide que les petits Espagnols ou les petits Italiens. C'est le beurre d'épinote. Oui, oui, c'est le beurre d'épinote et puis la poutine, peut-être. Oui, peut-être. Mais en tout cas, on est bâti plus solide, donc il faut faire sur la machine. Il y a eu des ajustements qui ont été faits, mais dans le fond, ça demeure une machine de course. D'accord. Donc, c'est vraiment la belle machine aussi pour aller manger une poutine chez Lafleur. Ou pour se faire remarquer sur Saint-Denis. Moi, tu veux, sur Saint-Denis, vous stationnez ça en face de la brûlerie, puis les gens vont parler. Il faut juste appeler nos gérants de banque avant. Merci, Marc. Ça fait plaisir tout le monde.